Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Savez-vous à quel point c'est merveilleux de faire tout ce que vous faites avec la grâce de Dieu, de ne pas avoir à vous sentir sous pression, de ne pas être énervé tout le temps? Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Et je crois que certaines des choses que je dirai aujourd'hui vous aideront à faire cela, à vivre votre vie pleinement. J'ai écrit un nouveau livre intitulé « Comment ? » Grandir sans vieillir. L'âge est un nombre, mais être vieux est un état d'esprit. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire naturellement pour nous aider à ne pas vieillir aussi vite et à rester en forme même en vieillissant. Beaucoup de ces choses se trouvent dans la parole de Dieu et sont des choses que nous devrions faire parce que Dieu nous dit de les faire. Le stress, le stress excessif dans votre vie, vous fait toujours paraître plus âgé et vous sentir plus âgé lorsque vous vieillissez. Vous pourriez mettre côte à côte deux personnes qui ont toutes les deux 75 ans et l'une peut paraître avoir 60 et l'autre 95 ans. Et ceci dépend de comment ils ont vécu leur vie. Ont-ils vécu une vie d'inquiétude et d'anxiété ? Ont-ils passé beaucoup trop de temps au soleil sans aucune crème ou de protection solaire ? Ont-ils vécu année après année sans dormir suffisamment ? Ont-ils été en colère toute leur vie à cause de quelque chose qui s'est passé plus tôt dans leur vie ? Vous avez peut-être la trentaine ou la quarantaine et peut-être même la cinquantaine et vous pensez « Ce n'est pas pour moi ». Le fait est que si vous écoutez tôt et si vous mettez en œuvre ces choses que je suggère tôt, alors quand vous grandirez, vous n'aurez pas certains des problèmes que vous aurez si vous n'écoutez pas. Et beaucoup de gens attendent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, puis ils disent « J'aurais aimé avoir écouté ». Eh bien, cela ne vous fait aucun bien quand vous êtes ici de souhaiter que vous soyez là. Mais nous pouvons apprendre en écoutant les autres. J'ai appris de nombreuses leçons durement en faisant trop, en ne me reposant pas assez, en m'efforçant et m'efforçant. Surtout parce que je ne savais pas dire non, parce que je voulais rendre les gens heureux, je voulais qu'ils m'aiment. Et comme je le disais, le stress provoque une grande majorité de ce vieillissement trop rapide. Et l'une des choses qui cause le stress, c'est de ne pas savoir dire non. Êtes-vous une personne qui veut plaire aux gens? Eh bien, en fait, la Bible nous dit de vivre pour plaire aux gens. Mais nous ne devrions pas vivre pour plaire aux gens. Si nous arrivons au point où, en faisant plaisir aux gens, nous ne plaisons pas à Dieu. La chose que nous devons faire est d'être conduits par l'Esprit Saint. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint pour vivre à l'intérieur de nous. Il a dit, il était avec vous et maintenant il sera en vous. Et il est notre aide, notre consolateur, notre force. Il nous aide à prier. Il nous fait savoir quand nous faisons quelque chose de bien et quand nous faisons quelque chose de mal. Le Saint-Esprit me pousse parfois, quand je suis dans une conversation, à simplement arrêter de parler. Les choses ne se passent pas comme il faut, ou je parle trop, ou je parle et je ne laisse pas les autres parler. Je veux dire, l'Esprit Saint s'inclura dans tous les moindres détails de votre vie quotidienne si vous apprenez à l'écouter. Et l'une des choses que nous devons faire est d'apprendre quand dire oui et quand dire non. Maintenant, parlons de la grâce. La Bible parle beaucoup de la grâce. Et l'Esprit Saint est l'Esprit de grâce. Il nous donne la grâce quand ce que nous faisons est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons également nous assurer que nous agissons pour la bonne raison, comme le dit la Bible dans Matthieu 6. Si vous donnez et vous faites de bonnes choses pour être vu par les hommes, vous perdrez votre récompense. Ou si vous priez en public pour être admiré des hommes, vous perdez votre récompense. Ce que vous faites en secret avec la bonne motivation sera récompensé au grand jour. Donc, les motivations sont très, très importantes. Et si je fais quelque chose juste pour empêcher quelqu'un de se fâcher contre moi alors que je sais au fond de moi que je devrais dire non, alors c'est un péché parce que je n'obéis pas à Dieu. Si vous vous retrouvez à faire des choses et à vous plaindre tout le temps parce que vous les faites et vous ne voulez pas les faire, vous auriez probablement dû dire non à cette chose, mais vous avez dit oui. Maintenant, ne vous méprenez pas. Nous avons tous des choses que nous devons faire dont nous ne sommes peut-être pas heureux, mais nous savons que nous devons les faire. C'est quelque chose que nous avons besoin de faire pour quelqu'un. Mais vous pouvez toujours les faire sans avoir une mauvaise attitude car vous pouvez demander à Dieu de vous aider. La grâce est une chose étonnante. La grâce est la capacité. C'est la capacité de faire quelque chose aisément. Quand la grâce de Dieu est sur quelque chose, ce n'est pas stressant pour vous. Ça ne vous épuise pas. Vous le faites et la grâce de Dieu est dessus et sa grâce est comme de l'huile. En fait, je vais partager avec vous une écriture qui parle de cela. La grâce de Dieu fait concourir toutes choses. Les choses fonctionnent mieux. Elles marchent. Mais quand les choses ne marchent pas et que nous ne faisons que pousser et pousser et essayer de faire bouger les choses, souvent, c'est parce que nous faisons quelque chose qui est en dehors de ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il y a des choses qui sont difficiles et il y a des moments où nous devons persévérer, même résister à l'ennemi. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez faire et après cela, vous devez dire « Peut-être que j'essaye de faire une chose où Dieu n'est pas. » Ou parfois, nous essayons de faire quelque chose qui est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le bon moment. Alors, apprenons à suivre ces inspirations de l'Esprit-Saint afin de pouvoir vivre en paix. Plus vous êtes en paix, plus vous vieillissez lentement. Et plus vous avez de frustration, plus vous vieillissez rapidement. Vous pouvez avoir 50 ans et paraître en avoir 70 ou l'inverse. Tout dépend de la façon dont vous vivez maintenant. La frustration est synonyme de stress. Si je pouvais vous voir tous, je ne peux pas le faire, mais je poserai cette question quand même. Combien d'entre vous sont frustrés à cause de quelque chose dans votre vie en ce moment ? Si je pouvais vous voir, il y aurait des millions de mains qui seraient levées. Ou combien d'entre vous sont contrariés par quelque chose ? Combien d'entre vous sont en colère ? Eh bien, toutes ces choses créent du stress. Elles créent un stress intérieur dans votre vie. Et c'est ce qui nous épuise vraiment. C'est ce qui use nos organes. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » La Bible amplifiée dit, « Je soulagerai et je rafraîchirai votre âme. » Votre vie intérieure, c'est votre esprit, votre volonté et vos émotions, et nous avons besoin de repos là. Vous pouvez prendre des vacances et avoir besoin de vacances pour vous remettre de vos vacances. Certaines personnes, lorsqu'elles partent en vacances, prévoient de faire quelque chose à chaque seconde et ils n'ont pas de repos du tout. Eh oui, les vacances, c'est pour vous amuser, mais c'est aussi pour vous reposer, vous rafraîchir, alors quand vous retournez au travail, vous êtes prêts à tout donner de nouveau. La grâce est la puissance de l'Esprit Saint qui vous permet de faire les choses aisément, alors que vous ne pourriez pas faire autrement, même si vous y mettez beaucoup d'efforts. Faire votre propre plan vous laisse seul à le faire, mais faire ce que Dieu veut que vous fassiez vient avec grâce et capacité. Faire ce que les autres demandent, ce dont ils ont besoin. Vous devez faire très attention de ne pas laisser les gens vous manipuler. De nouveau, nous voulons que tout le monde nous aime. J'aime que vous m'aimez tous, mais si vous ne m'aimez pas, je ne peux pas essayer de me changer et de changer ma façon de prêcher et d'enseigner juste pour vous rendre heureux. Je dois être guidé par l'Esprit Saint. Vous savez, nous avons bien plus besoin de l'approbation de Dieu que de l'approbation de l'homme. Dans Galates 1.10, j'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Seigneur Jésus-Christ. » Vous comprenez ce qu'il dit ? J'aurais raté l'appel de ma vie si j'essayais d'être populaire auprès des gens. Je peux vous dire que je ne ferais pas ce que je fais maintenant si j'essayais de plaire aux gens parce que quand Dieu m'a appelée, j'ai perdu pratiquement tous mes amis. Ce n'était pas populaire pour les femmes d'enseigner ou de prêcher l'Évangile à cette époque. C'était bien d'enseigner une classe d'école du dimanche, mais vous ne pouviez rien enseigner d'autre. C'était mal pour une femme d'être une leader. Mais Dieu a utilisé des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible que Dieu a utilisées. Et Jésus a dit, « Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. » « Il n'y a plus ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Je ne suis pas appelée. Dieu m'a appelée. Mais si j'avais voulu être populaire auprès des gens, maintenant écoutez-moi. Je ne serais pas en train de faire ce que je fais maintenant et j'aurais tellement manqué. Je me demande combien de personnes ratent leur destinée parce qu'elles sont déterminées à essayer de plaire aux gens et à les garder heureux. Vous pouvez changer toute votre vie pour plaire aux gens et puis dès que vous ne leur plaisez plus, ils se débarrasseront de vous. Donc, autant commencer par suivre Dieu. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, « Il y avait un projet qui était en cours et maintenant il devait être terminé. » Et la question était « Qui amènera la dernière pierre au bâtiment ? » Et alors il m'a dit « Voici ce que représente le récipient qui est plein d'huile, je veux que vous pensiez à l'huile, ajoutée au chandelier et qui lui donne une source constante d'huile provenant de l'olivier, la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Donc, c'est un peu comme si nous étions le chandelier et le Saint-Esprit était l'huile. Eh bien, ils avaient des lampes à huile et donc s'il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a pas de lumière. Eh bien, disons simplement que je suis une lampe et que l'Esprit Saint est la fiche de la lampe. Eh bien, je n'aurai aucune lumière si je ne suis pas branchée. L'Esprit Saint est le pouvoir pour vous de vivre une vie qui n'est pas pleine de stress. Vous comprenez cela ? L'Esprit Saint est le pouvoir pour ne pas vivre une vie pleine de stress, mais vous devez l'écouter. Vous dites « Je ne sais pas entendre Dieu ». Bon, ce n'est pas si difficile. Il ne vous dira jamais de faire quoi que ce soit qui soit en dehors de la parole. Et nous savons que Dieu veut que nous vivions dans un état de repos et de paix. Donc, il ne nous donnera pas de choses à faire qui nous fatigueront, nous stresseront, nous épuiseront, nous effrayeront et nous frustreront. Il ne nous donnera pas un emploi du temps qui nous fera aller d'une chose à l'autre et nous fera devoir être pressés tout le temps. Et si votre emploi du temps est comme ça, c'est probablement parce que vous avez dit « Oui » à trop de gens alors que vous auriez dû dire « Non » à certaines choses. Encore une fois, nous voulons rendre les gens heureux. Il y a une Écriture qui dit de vivre pour plaire aux gens, mais vous ne devriez pas le faire si ce que vous faites vous amènera à déplaire à Dieu. « Avez-vous assez d'huile qui arrive à votre chandelier ? » « Êtes-vous branché à la source à laquelle vous devez être branché ? » Satan se moque de si vous êtes trop engagé ou pas tant que vous êtes déséquilibré. C'est ce qui cause le stress dans notre vie, c'est d'être déséquilibré, trop d'une chose, pas assez d'une autre. Dans la Bible amplifiée, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, il dit « Restez vigilants, soyez sobres, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc, si je suis déséquilibré, si je mange trop de sucre, si je bois trop de caféine, si je passe toute la journée à être paresseuse et à ne rien faire, ou si je travaille, travaille, travaille tout le temps, l'un ou l'autre est déséquilibré. Ainsi, le diable se moque de « Si vous n'êtes pas engagé ou trop engagé, il ne veut pas que vous soyez une personne équilibrée qui suit la direction de l'Esprit-Saint. » Savez-vous que Dieu ne veut pas que vous soyez fatigué tout le temps ? Et je pourrais me tenir devant une foule de milliers de personnes et dire « Combien d'entre vous se sentent fatigués ? » Et je peux vous garantir que presque toutes les mains dans la salle seraient levées, et c'est parce que nous avons oublié comment vivre correctement. Tout doit se reposer. Dieu a même donné des commandements dans l'Ancien Testament qu'une année sur sept, la terre devait se reposer. Un jour sur sept, les gens devaient se reposer, les serviteurs devaient se reposer. Nous avons besoin de repos et nous n'en avons pas seulement besoin une fois par semaine, mais régulièrement. Ne vivez pas votre vie stressée et trop engagée parce que vous ne savez pas comment dire non aux gens. Laissez-vous quelqu'un vous contrôler. Je sais que je suis un peu directe aujourd'hui, mais je veux que vous me compreniez. Laissez-vous quelqu'un vous contrôler. Essayez-vous de plaire aux gens. Êtes-vous en train de dire oui alors que votre cœur crie non ? Matthieu 5, verset 37, dit « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. » Une autre traduction dit « Que votre oui soit oui et que votre non soit non. » Nous pouvons comprendre cela de quelques plusieurs façons. D'un côté, si vous êtes oui, allez de l'avant et faites-le. Soyez une personne intègre. Mais cela peut aussi signifier que si Dieu dit non, vous devriez dire non et si Dieu dit oui, alors vous dites oui. Allons, ralentissons dans la vie. Permettez-moi de vous suggérer de ralentir juste assez pour pouvoir avoir une oreille à l'écoute de la direction de l'Esprit-Saint régulièrement. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours qu'il irait à un certain restaurant pour fêter l'anniversaire de sa femme et tout de suite, je me suis souvenu que j'avais une carte cadeau pour ce restaurant que j'avais depuis plus d'un an. Je n'ai pas eu besoin d'un serment de Dieu. Ça m'est juste venu à l'Esprit. Donne-lui la carte cadeau. Vous savez comment nous sommes parfois. Nous disons je veux garder cela. C'était évident que je n'avais pas besoin de la garder parce que je ne l'utilisais pas. Et ainsi, j'ai senti que Dieu voulait que je la lui donne. Je n'avais pas besoin d'avoir une prophétie ou qu'on me prêche un serment. Je n'avais pas besoin de chercher des versets. Je le savais parce que le Saint-Esprit m'a poussé à le faire. Suivez le conseil de l'Esprit Saint. Débarrassez-vous du stress dans votre vie et vous ne vieillirez pas aussi vite que si vous ne suivez pas le conseil de l'Esprit Saint. Savez-vous à quel point c'est merveilleux de faire tout ce que vous faites avec la grâce de Dieu, de ne pas avoir à vous sentir sous pression, de ne pas être énervé tout le temps ? Savez-vous combien c'est merveilleux de pardonner aux gens dès que vous vous sentez offensés parce que c'est comme ça que Dieu vous a dit de vivre et vous voulez lui obéir ? Et puis l'ennemi vous chuchote à l'oreille, pas juste, ils ont fait ceci et ont fait cela. Vous savez quoi ? Dieu s'occupera d'eux si nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Soyez un enfant obéissant de Dieu, soyez flexible et malléable entre les mains de Dieu, adaptez-vous et ajustez-vous à sa volonté. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Voici un bon exemple d'un appel de l'esprit quand votre conscience est gênée. L'un des moyens que Dieu utilise pour nous faire savoir que quelque chose est bon ou mauvais est à travers notre conscience. Vous saurez si quelque chose est bon ou mauvais. Et parfois, nous savons que quelque chose n'est pas bon pour nous, c'est juste que vous savez que vous n'êtes pas censé faire ceci. Voici un exemple simple. Vous faites du shopping, vous êtes vraiment fatigué, vous êtes de plus en plus fatigué. Mais dans la chair, vous voulez continuer à faire du shopping parce que vous trouvez des choses, vous les aimez, elles sont belles, vous dépensez de l'argent, vous êtes émotif. Mais au plus profond de vous, vous devez rentrer chez vous et vous reposer parce que vous devez faire ceci et cela le lendemain. Eh bien, je ne peux pas vous dire combien de fois je passerai outre cela. Et peut-être que je suis restée dehors jusqu'à la fermeture des magasins, mais je l'ai fait sans la grâce de Dieu. Et bien sûr, le lendemain, j'étais fatiguée et épuisée, probablement à cause de l'achat de choses inutiles. Le Saint-Esprit vous conduira et vous guidera littéralement dans tous les domaines de votre vie si vous ralentissez suffisamment pour l'écouter et vous vous engagez à l'écouter. Voici un exemple de la vie de David. Saul a passé des années à essayer de tuer David. Et donc, David a dû passer beaucoup de temps à essayer de lui échapper. 1 Samuel 24, 1 à 8, lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire « David est dans le désert, dingue et dit ». Saül prit 3 000 hommes d'élite et il alla à la recherche de David. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Ceci est bon, écoutez donc. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon ». Donc Dieu avait dit à David « Le moment viendra où je livrerai Saül entre tes mains et tu pourras faire ce que tu voudras ». David se leva et coupa doucement donc discrètement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Pourquoi a-t-il juste coupé le pan du manteau de Saül ? Parce qu'il allait aller vers lui et dire « J'aurais pu te tuer mais je ne l'ai pas fait ». Et il dit à ces hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur qu'il me garde de porter la main contre lui car il est loin de l'Éternel. Verset 8 par ces paroles David arrêta ces hommes et les empêcha de se jeter sur Saül puis Saül se leva et continua son chemin. J'aime ça. Il a senti son cœur battre. Cela signifie que dans sa conscience il savait que ce n'était pas une bonne chose à faire. Oh mon Dieu, comme le monde serait différent si tout le monde pouvait entendre ce que je dis aujourd'hui. Laissez Dieu entrer dans votre vie et suivez ses conseils. Dieu ne veut que de bonnes choses pour vous et il ne veut que de bonnes choses pour moi. Et si nous le suivons, nos vies peuvent être si bonnes. Et une chose est sûre, si nous suivons Dieu, nous serons toujours forts alors que nous vieillissons. Moïse avait 120 ans il était encore fort et son œil ne s'est pas affaibli. Il voyait encore bien. Et puis, Caleb, malgré son âge avancé, il a demandé une montagne à conquérir. Et si vous aviez son âge et vous demandiez encore adieu des montagnes, je ne veux pas juste vieillir et aller m'asseoir quelque part dans un coin à m'apitoyer sur mon sort. Donc, j'essaye de faire tout ce que je peux maintenant pour m'assurer que je peux porter de mon fruit pour Dieu aussi longtemps que je suis sur terre. à m'assurer. Sous-titrage Sous-titrage FR ?